Le centre de réhabilitation Secropia et son sanctuaire est le premier refuge dans lequel nous nous sommes arrêtés. Et c'est là que nous avons rencontré Maxime avec qui nous avons déjà filmé deux vidéos, postées sur notre chaîne YouTube et que nous invitons à les voir. Dans cette vidéo nous allons parler de ces renards que nous avons rencontrés et qui s'appellent Boum Boum, Chilou et Hope. Ayant appris que Boum Boum, en grandissant, avait l'habitude de jouer avec un chien et ayant Aiko, gentil avec tous les animaux, nous avons voulu les faire se rencontrer. Comme à son habitude, après l'avoir reniflé deux trois fois, Aiko est vite passé à autre chose. Enfin bref, parlons renard. Le renard est un canidé, soit un animal de la famille des chiens, des loups, des coyotes, chacals, etc. et correspond au genre vulpès, dans lequel il existe douze espèces, incluant le renard roux, le renard polaire et le fennec. Bien que considérés comme nuisibles, écologiquement et de par leur régime, les renards sont très importants à l'environnement en stoppant la surpopulation de petits rongeurs. En liberté, les renards vivent de 2 à 5 ans, souvent dus à leur inclinaison à être dominants ou au contraire à devoir se contenter de plus petits territoires de chasse. En tout cas, seulement 3% des individus dépassent l'âge de 5 ans. En captivité, c'est une autre histoire. Les renards peuvent vivre 14 à 15 ans. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, les renards sont des animaux qui peuvent être très timides, comme Hope, car dans la nature, ils ont beaucoup de prédateurs, mais ils peuvent être également très curieux. La nouvelle mode au Canada, avoir des poules en ville. Poulailler, Ruben. Malheureusement, qui dit poule, dit un repos pour les renards. Donc la dame s'est fait manger des poules une première fois, elle a fait appel à son deuxième voisin, installer des pièges. Et en installant des pièges, ils ont capturé la renarde, mais ils n'ont pas bien, c'est des pièges de fortune, donc elle est partie en nature. Et c'est la cinquième voisine qui l'a récupérée dans son jardin, 5 jours plus tard. Nécrose la patte avec astico-infesté. Donc on a eu d'autres choix que de faire une chirurgie pour la faire amputée. Elle a perdu la totalité de sa patte. Boum Boum et Tilou ont un passé similaire. Ils viennent tous les deux d'une ferme de fourrure d'Ontario. Ceci vous semblera peut-être complètement idiot et naïf de notre part, mais en 2020, il nous paraissait impensable que l'élevage d'animaux pour leur fourrure soit encore une activité légale. Cependant, c'est bien le cas, et des pays comme le Canada, la France ou une grande partie des Etats-Unis sont encore en retard là-dessus. A l'exception du Japon, l'Asie de l'Est est également maintenant un énorme producteur et consommateur de fourrure. Boum Boum et Tilou ont grandi dans une cage d'un mètre par un mètre et n'ont pas eu ce qu'on peut appeler une vie, jusqu'à ce que Maxime les rachète. Sans ça, ils auraient grandi vite avec des implants d'hormones et finis électrocutés de manière peu humaine afin de préserver le poil, puis dépecer. Afin d'obtenir ces couleurs non naturelles, les renards sont croisés, et cette consanguinité est ce qui cause Tilou d'avoir une mâchoire mal formée. Salut mon Tilou ! Leur couleur ne change d'ailleurs pas d'été à hiver, comme le ferait celle d'un renard sauvage. Et on ne se dispute pas pour un jouet. Les renards et les visons sont les plus grandes victimes de ce commerce et nous ne pouvons pas assez insister quant à vous demander de réfléchir et considérer le mal causé lorsque des vêtements avec de la fourrure d'animaux sont achetés et ou portés par vous ou par votre entourage. Il existe des photos et vidéos horribles en ligne que nous vous épargnerons dans le but de rester positifs, mais s'il vous plaît, informez-vous et informez vos proches avant de consommer. Sur une note plus joyeuse, bien que la plupart des produits que nous avons reçus de sponsors sont destinés principalement aux chiens et chats, nous avons tenu à demander à Maxime s'il était possible d'en offrir à ses renards. Il a tout de suite accepté et nous a confié qu'ils adorent même la plupart des aliments pour chiens. Et comme vous pouvez le voir, il raffole de ses friandises. Afin de leur procurer une nouvelle stimulation mentale, nous avons également pu leur offrir le challenge de récupérer leur nourriture dans un jouet Kong. Je m'en fait plus. Maxime nous a ensuite appris qu'il avait une autre renarde nommée Pitoune qui l'avait secourue et qui se trouvait maintenant chez lui. Il nous a donc emmené la voie afin que nous puissions aussi lui donner un jouet. Nous lui avions également réservé de délicieux cookies Bosco & Roxy. Comme Boum Boum et Tilou, si elle décide de ne pas manger tout de suite sa friandise, Pitoune va aller l'enterrer, ce qui ouvre des possibilités de jeu quand Maxime fait semblant de vouloir lui prendre. Les cris que vous allez entendre sont simplement sa manière de communiquer avec Maxime. Elle ne souffre évidemment pas. Il va te l'avaler ! Il y a quelques temps, Pitoune a dû se faire opérer car elle avait avalé un jouet en peluche. Ceci peut arriver à tous nos animaux de compagnie. Alors soyez prudents avec ce que vous leur laissez. Heureusement que Maxime et son partenaire furent réactifs. Voilà ! Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que ce que nous avons adoré rencontrer ces adorables créatures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo et afin de ne rien rater à nos prochaines rencontres à travers le Canada, pensez à vous abonner. A la prochaine ! A la prochaine ! Au revoir.